Par conséquent, le moment est venu de la période de questions orales. Député de Whitby, Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. J'étais heureuse, plutôt aujourd'hui, que le gouvernement a donné de l'information sur le fonds de transition des étudiants. C'est la chose à faire pour de retourner des économies aux étudiants qui ont été coincés entre le marteau et la clume. Pourquoi le gouvernement ne laissait pas durer la grève? Le moment est venu pour les libéraux de corriger la situation. Le gouvernement s'engagera-t-il pour donner des fonds pour chaque dollar donné? Merci, M. le Président. J'apprécie la question du député d'Enfant. Je sais que le ministre voudra en parler, du fonds collégial. Pour nous, nous avons toujours été du côté des étudiants. Nous sommes heureux de les voir en salle de classe à partir de demain. Et je pense que sur un grand nombre d'enjeux, il faut se poser des questions sur le processus. La façon dont le processus s'est déroulé et l'autorité des organismes participants. On va se poser des questions afin de s'assurer que les étudiants ne se fassent pas partie de l'enjeu, pour qu'il y ait des négociations collectées. Mais il faut se poser des questions sur le processus en cours complémentaire de retour à la première ministre. Pendant la grève de cinq semaines, ils ont eu beaucoup de temps à penser. Je peux vous dire, j'ai entendu des étudiants qui ont perdu la foi dans le processus démocratique. Le gouvernement doit mettre de l'argent où ça compte. Le gouvernement, aujourd'hui, s'engagera-t-il à mettre de l'argent pour tous les dons d'argent donnés? Je sais que le ministre voudra en parler. Concernant de l'information détaillée sur le fonds, je dois reconnaître que cette question revient d'un parti qui n'appuie pas la négociation collective. Nous, on appuie le processus de la négociation collective. Nous, ça fait partie du processus. Finalement, je vais peut-être passer aux avertissements et rapidement. Si c'est le défi auquel je suis confronté, je vais relever le défi. Premier ministre, on pense que le processus de négociation est avarti. Ça fait partie de la démocratie. Et la mesure qu'on a prise, c'était le dernier recours parce qu'il n'y avait pas d'entente possible. Les étudiants seront de retour en classe demain. Nous passons aux avertissements. Vous l'avez demandé, je vais vous le donner. Complémentaire final. Merci, M. le Président. De retour à la Première ministre. Pendant cinq semaines, les étudiants n'avaient pas ce qu'ils avaient payé. Ils ont raté les cours pendant cinq semaines. Ils ont été obligés de vendre leurs biens personnels pour soigner les deux bouts pendant cinq semaines. Ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Le gouvernement fera-t-il ce que doit faire un bon gouvernement et s'engager à donner dollar pour dollar les dons reçus pour le fonds des étudiants? Veuillez vous asseoir. Merci. Merci. Premier ministre. Ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, je vais vous donner de l'information sur le fonds des difficultés. Les étudiants à temps plein recevront jusqu'à 500 $. La députée de Lease-Granville est avertie pour suivre pour les coûts inattendus comme les frais de garderie, les frais de transport, les logements de janvier. Et les étudiants pourront déposer leurs demandes cette semaine et les jeunes qui reçoivent des prébourses. Et que si le sommet s'est prolongé, ils vont recevoir davantage de prêts et bourses en fonction du temps perdu. Et nous espérons vraiment que les étudiants demeureront dans leur programme. Il y aura des étudiants qui vont se retirer. Nous allons rembourser leurs droits de scolarité. Il n'y aura aucune perte députée depuis cette loi d'État. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, la première ministre et M. de 4,9 millions a fait la une. Lorsqu'il a donné des commentaires devant le club impérior, il a demandé un coût d'électricité une fois de plus. En fait, un droit ou un demande d'augmentation de la facture d'électricité. Maintenant, M. le Président, le gouvernement promettra-t-il d'arrêter ou de ne pas accepter cette demande d'augmentation de la facture d'électricité? Alors, parlons de quelque chose qui intéresse les députés. Quelque chose qui est appelé, c'est-à-dire le plan d'équité en matière d'électricité. Il devrait savoir, peu importe le résultat. Peu importe le résultat à la suite d'une demande d'augmentation. Et cela tiendra compte du coût de l'inflation pour les quatre prochaines années. Nous voulons nous assurer que le taux est le plus bas possible. On l'a réduit de 25 %. Je pense qu'il ne le sait pas non plus. Et cela aide toutes les familles de la province. Nous avons diminué la facture d'électricité de 25 %. Et nous voulons nous assurer que ces taux n'augmentent pas plus que le taux de l'inflation. Il y a des demandes d'augmentation qui sont déposées avec les OEO, mais les coûts ne seront pas plus élevés que le coût de l'inflation. Il semble que le gouvernement va accepter l'augmentation de 5 % de la facture d'électricité. Ils vont simplement emprunter des milliards de dollars pour que cela n'apparaisse pas sur la facture. Parce qu'on l'a lu, le plan d'équité en matière d'équité de l'Ontario qui n'est pas finalement équitable. C'est selon les documents du Conseil des Ménus. Le PDG fait 4,9 millions. Puis, il donne un discours dans un club pour les prospères. Lorsque les services sont moins fiables, mais plus chers, l'AVG, à cause du vieillissement de l'infrastructure, les infrastructures trop rampantes. Cela indique de quelle façon le gouvernement est coupé de la réalité. Si le gouvernement ne s'arrête pas, l'augmentation, je pense qu'ils sont prêts à emprunter des milliards de dollars. La première ministre va-t-elle dire à la province qu'elle n'appuie pas cette demande d'augmentation de la facture d'électricité? Merci, comme vous le savez. De l'autre côté, ils disent une chose puis font le contraire. « Quand est-ce que le PDG a reçu l'intervention du président? » qui a réussi à trouver 75 millions d'économies qu'ils changent, l'entreprise pour qu'ils mettent l'accent sur le consommateur. Parlons de ce qu'Adro One fait pour continuer d'exploiter leur entreprise dans l'intérêt des gens terriens. Et il a interrompu les débranchements en hiver. Il fait une excellente entreprise en matière d'entreprise, mais il veut s'assurer que les lumières demeurent allumées pendant l'hiver. Le député de Niagara, West Glenbrook a été averti. Dernière complémentaire. Je vais dire ça très lentement, M. le Président, très clairement. Nous ne critiquons pas le PDG de Hydro One. Nous critiquons cette première ministre et ce gouvernement, qui lui a donné un salaire de 4,5 millions de dollars, tandis que ses homologues, dans d'autres provinces, reçoivent beaucoup moins dans d'autres provinces. Le gouvernement est assis en face de nous et prétendent qu'ils ont rebâti le système, tandis que le PDG donne la parole, dit devant un groupe, qu'à la suite d'une augmentation, c'est à cause d'une infrastructure vétuste. Ils n'ont pas modernisé le système. S'ils avaient fait ce qu'ils avaient planifié, le PDG ne leur demanderait pas plus d'argent pour le faire, pour moderniser le système. Pourquoi est-ce que le PDG, de 4,5 millions de dollars, doit demander de l'argent pour rebâtir le système, si les libéraux l'ont déjà rebâti, ce système? Encore une fois, M. le Président, merci. Je suis toujours ravi de parler du plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité et auquel les taux sont gardés autour de l'inflation pour les quatre prochaines années. Et on a aussi vu une réduction de 25 % pour toutes les familles et les ménages partout dans la province. Et de surplus, il y a des familles qui vivent dans les régions rurales et dans le nord qui reçoivent entre 40 et 50 % de réduction. Et, M. le Président, je sais que ça fait près de 300 jours depuis le temps qu'ils ont dit qu'ils allaient peut-être parler d'un plan, mais on n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire ce parti. Ils n'ont aucune idée à savoir ce qu'ils doivent faire pour aider les gens qui souffrent avec des tarifs d'électricité qui sont élevés. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Et c'est pour cette raison qu'on a voté pour et qu'on va voter contre toutes les choses qui vont nuire aux gens de l'Ontario. Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre. Cette fin de semaine, les libéraux se sont entendus avec les partis conservateurs pour miner les droits du corps professoral des collèges. Au lieu de participer, elle a refusé au détriment des étudiants et du corps professoral. Et maintenant, elle les a forcés de retourner au travail sans trouver une solution au problème. Pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas tenté de tout faire pour éviter cette grève pour commencer? La chef du troisième parti, à tard, sur plusieurs différents égards, est ce qui comprend ce sur quoi j'ai l'autorité d'agir ou de ne pas agir. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées dans ce processus et une des questions, c'est quelles sont ses autorités et ses pouvoirs et de savoir comment on peut faire en sorte que le système soit plus rationnel et que la négociation collective puisse avoir lieu et de ne pas faire en sorte que les étudiants se trouvent dans cette situation. Mais la chef du troisième parti a tort que ses autorités sont en place à ce point-ci. Nous avons appuyé le processus d'entente collective et une fois que le vote n'a pas été accepté pour l'entente finale, la ministre Matthews et moi, nous avons pris les deux parties, nous les avons réunis et on était sûr qu'il n'y avait pas à voir d'entente. Monsieur le Président, elle avait l'autorité de rassembler les deux parties. Jeudi dernier, les articles 4 et 5 de la Loi sur les collèges permettent au gouvernement de participer et de faciliter une entente si c'est dans l'intérêt du public. Le gouvernement libéral avait l'autorité légale pour ordonner au collège de réduire le nombre d'employés précaires et à temps partiel et en enlever un des obstacles pour arriver à une entente. Pourquoi est-ce que le Parti libéral ne l'a pas fait? Madame la Première ministre, encore une fois, la chef du troisième parti a tout à fait tort. Ce n'est pas l'enjeu qui avait été soulevé qui était une des barrières à une entente. Cet enjeu avait été enlevé de sur la table et ils allaient en discuter de manière séparée. La chef du troisième parti ne comprend pas la loi et comment elle fonctionne dans ce système. La ministre et moi-même, nous avons invité les deux parties de venir nous parler et c'est juste au moment où nous avons reconnu qu'il n'y aurait pas eu de possibilité d'entente. C'est pour cette raison qu'on leur a dit qu'on allait présenter une loi pour les forcer à le faire. Le chef du troisième parti aurait fait en sorte que cette négociation puisse perdurer à l'avenir et ce n'était pas une solution. Ce n'était pas acceptable pour les étudiants. Peuyez-vous asseoir. Monsieur le Président, ce n'est pas une nouvelle information pour toute personne dans cette province que le Parti libéral a attendu à la dernière minute et tout le monde en paye le prix maintenant. L'intérêt public est défini dans la loi en étant la qualité de l'éducation et des services de formation qui sont fournis aux étudiants. Ce n'est pas trop tard pour la première ministre de prendre la responsabilité d'utiliser son autorité législative. Arrêtez l'horloge. Le ministre du Développement économique et de la Croissance a été averti. Veuillez continuer. Il n'est pas trop tard pour qu'elle puisse utiliser son autorité pour améliorer l'éducation en Ontario. Ça tombe sous la définition de l'intérêt public en vertu de la loi. Est-ce que la première ministre ordonnera à l'employeur de mettre en œuvre un plan pour réduire le nombre d'employés précaires et à temps partiel qu'ils embauchent? Première ministre, je sais pourquoi la chef du troisième parti voudrait se concentrer sur cet aspect parce qu'elle ne veut pas reconnaître qu'elle n'avait pas de solution pour amener les étudiants en salle de classe autre que d'avoir une négociation collective qui perdurera pendant aucun temps déterminé. Les étudiants auraient pu être de retour en classe aujourd'hui si les néo-démocrates n'auraient pas choisi d'agir comme ils ont agi. Nous avons attendu à la fin du processus parce que nous croyons dans la convention collective et le processus, mais on a agi lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas eu de possibilité d'avoir une conclusion. Et les néo-démocrates ont été un des obstacles à ce processus, mais les étudiants pourront retourner en salle de classe demain, comme ça devrait être. Ma nouvelle question est aussi à la première ministre. Les néo-démocrates sont contents que les collèges soient ouverts aujourd'hui, mais je trouve que c'est dégoûtant. Rappel à l'ordre de l'intervention du président. Mais je suis outré que la première ministre a permis que la grève continue pendant cinq mois. Le ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation a été averti. Veuillez continuer. Il n'a rien fait. Les étudiants en ont payé le prix pour l'inaction de la première ministre. Ils en ont payé le prix académique, financier et émotionnel. Est-ce que la première ministre croit que les 500 $, c'est suffisant pour réparer tout le chaos qu'elle a créé dans la vie des étudiants avec ce fonds qu'elle vient de créer? La ministre de la formation professionnelle. Des fois, c'est un peu surréel d'être ici, dans cette chambre. Et je pense qu'on vient de vivre un de ces moments. Hier, les néo-démocrates ont été très clairs en disant qu'ils n'auraient pas imposé une loi. Veuillez continuer. On pourrait vérifier le journal des débats. Hier, le député de Welland a été très clair que les néo-démocrates n'auraient pas imposé une loi pour le retour au travail, qu'ils n'auraient pas imposé la fin de la grève. Et maintenant, la chef du troisième parti est en train de dire qu'elle est ravie que les étudiants sont de retour et que les collèges sont ouverts, alors qu'ils auraient pu l'être s'ils auraient décidé jeudi ou même vendredi d'appuyer le projet de loi qui ordonnait à ces travailleurs de retourner au travail. Et les étudiants seraient de retour aujourd'hui. Ils ne le sont pas. Intervention du président. Dernière complémentaire. Les néo-démocrates n'auraient jamais permis que nos collèges soient tellement sous-financiers qu'ils sont tombés au bas de la classe lorsqu'il s'agit du financement par étudiant. La première ministre a promis ce fonds il y a plusieurs semaines et, encore une fois, elle n'a pas tenu ses promesses. Les étudiants doivent être compensés pour les coûts qu'ils ont payés pour l'inaction du gouvernement pendant cinq semaines. Est-ce que le gouvernement prendra la responsabilité pour enlever le plafond pour le fonds d'appui aux étudiants? Ministre, M. le Président, bien sûr, si la grève aurait perduré, les coûts auraient été plus élevés. Mais je dois répéter certaines des choses qu'on va annoncer aujourd'hui. Les étudiants en temps plein seront admissibles pour un montant de 500 $ en lien avec la grève. Ça pourra être des frais de garde, de devoir changer leur plan ou de devoir payer d'autres frais. Ils pourront faire des demandes pour avoir accès à cette somme d'argent plus tard cette semaine. Ce sont tous des initiatives qu'on a mises en place à la suite d'une consultation avec les étudiants. Certains des étudiants ont été préoccupés qu'ils auraient raté la date de se retirer de leur cours. Il n'y aura pas de pénalité. Il y aura un remboursement des frais de scolarité, ce qui comprend le dépôt pour les étudiants qui prennent le choix de se retirer de leur cours après la grève. Dernière complémentaire, les étudiants ont dit de mettre en suspens leur vie parce que le gouvernement libéral s'est assis sur leur main et ont attendu que la grève se détériore. Maintenant, la première ministre n'offre rien d'autre que de plus de confusion et de chaos. Est-ce que le gouvernement exigera que les collèges fourniront l'intervention du président? Le ministre de l'Infrastructure a été averti. Allez-y, continuez. Est-ce que la première ministre et son gouvernement exigera que les collèges fournissent des services de santé mentale et des services de counselling pour aider les étudiants avec toute la situation qu'ils ont imposée sur les étudiants? Le ministre, c'est bien d'entendre les néo-démocrates parler des étudiants pour une fois. Il y a seulement une fois que la députée de Wallin a mentionné les étudiants et c'est quand elle a cité M. Flynn. On a eu des consultations avec les étudiants et avec des leaders, des étudiants et des collèges partout dans la province. Nous avons répondu aux préoccupations des étudiants. Nous sommes ravis avec ce que nous offrons et je pense que les étudiants le seront aussi. Il y a beaucoup de certitudes, mais ils sont contents maintenant qu'il y a des assurances, des garanties et que les cours reprendront demain. Ils ne pardonneront jamais aux néo-démocrates d'avoir bloqué le retour à l'école aujourd'hui. Chef de l'opposition officielle. Ma question est à la première ministre. Le gouvernement s'est engagé sur les services de santé mentale, mais des fournisseurs de santé mentale, ils me disent que vous avez ignoré les traitements. Il y a tellement de services qui ne sont pas disponibles. Si l'enfant se brise, fracture la jambe, ils ont des services immédiatement, mais les gens qui ont besoin de services de santé mentale, ils sont même suicidaires. Ils attendent des traitements. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les vrais besoins des jeunes qui ont des difficultés de santé mentale? Pourquoi est-ce que ces délais sont permis dans la province de l'Ontario? Est-ce que la première ministre pourrait nous donner d'autres informations? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous sommes engagés à fournir la meilleure qualité de services de santé mentale, peu importe où les gens se trouvent dans la province, peu importe l'âge qu'ils ont. Le député de Hamilton-Mannington a été averti. Veuillez compléter. Ce printemps, nous avons annoncé 140 millions de plus pour les services de santé mentale d'être livrés de différentes façons. 140 millions de dollars que ce député a voté contre, qui comprend la création de 10 nouvelles plaques tournantes de services en santé mentale pour les jeunes, pour leur fournir les services qu'ils ont de besoin alors qu'ils vieillissent, qui comprend 72 millions, pour des services structurés de psychothérapie. Et nous fournissons des traitements comportementaux complémentaires encore à la première ministre durant les dix dernières années. Assyam Massoudi a eu de la difficulté d'avoir de l'aide avec ses problèmes de dépression et d'anxiété. Elle a parlé à Global TV pour espérer que cela ne se produise pas avec d'autres jeunes personnes dans la province de l'Ontario. Je lui ai dit que j'allais soulever cette question avec la première ministre. Assyam Massoudi a essayé de suicider à plusieurs différentes reprises. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont pas accès à des services de santé mentale alors qu'ils en ont de besoin. Je sais que la première ministre et le ministre disent que tout va bien, mais cela ne suffit pas pour les jeunes. Dans certaines régions, les jeunes attendent 18 mois pour avoir des services de counselling. Imaginez, vous avez des troubles de santé mentale et on vous dit, ah, bien, revenez dans 18 mois. Ce n'est pas ce que la situation devrait être dans notre province, dans la province de l'Ontario. Pour une jeune ontarienne telle qu'Assyam, est-ce qu'elle peut dépendre sur le gouvernement, que le gouvernement financera ses services de santé mentale dans la province de l'Ontario? Veuillez vous asseoir. Ministre des services à la jeunesse et à l'enfance, merci, M. le Président. Merci de la question. Plus tôt cette semaine, nous avons adopté le projet de loi 89 et le chef de l'opposition et son parti ont voté contre. Et dans ce projet de loi, on établissait notre stratégie de santé mentale pour les jeunes avec trois organisations pour travailler sur la santé mentale chez les jeunes. On ne sait pas pourquoi le Parti conservateur a voté contre cette loi. Ils ont dit que la campagne pour la vie leur ont dit de voter contre. C'est ce qu'on a vu dans le journal des débats. C'était le député de Niagara-West Glenbrook qui a dit cela. Mais je voudrais leur poser la question. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre le projet de loi 89, qui était un projet de loi pour aider les jeunes et la jeunesse en ce qui concerne les services de santé mentale? Nouvelle question. Député de London West, ma question est à la Première ministre. Alors que certains étudiants sont ravis de retourner à l'école cette semaine, mais d'autres ne le sont pas. Après cinq semaines que le gouvernement n'a rien fait pour mettre un terme à la grève, certains étudiants préféraient perdre leur semestre au lieu que de devoir rattraper le temps perdu. Ce serait encore plus difficile pour les gens qui ont des troubles d'apprentissage. Certaines voudraient commencer de nouveau l'année prochaine avec le semestre au complet. Certaines demandent d'avoir un… de se faire payer ses cours, de se faire rembourser leurs cours. Et non seulement ceux qui voudraient se retirer de leurs cours. Ministre de la formation professionnelle et des études postsecondaires, et pour les étudiants qui font le choix de se retirer à la suite de la grève, il y aura un remboursement des frais de scolarité, ce qui comprend le dépôt, leur dépôt, et ce sera inscrit en étant un retrait. Il n'y aura pas de pénalité académique pour ceux qui choisiront de le faire. Complémentaire, merci, M. le Président. Je ne parle pas des étudiants qui se retirent des cours du collège, mais plutôt des étudiants qui veulent recommencer de nouveau au mois de janvier. Pour beaucoup d'étudiants, ils sont en situation de crise. Non seulement est-ce qu'ils sont stressés avec un semestre qui a été compressé, mais les étudiants n'auront pas les appuis nécessaires. Ils ont une année raccourcie et ils n'auront pas tous les services qu'ils ont de besoin pour compenser avec cette situation. Est-ce que la Première ministre s'engagera pour fournir tous les services pour la santé mentale et pour toutes les autres personnes qui ont eu un effet négatif à la suite de cette grève? Ministre, je pense que toutes les personnes dans des situations de leadership, comme les députés dans cette chambre, appuient les étudiants. Les collèges font un excellent travail de travailler pour s'assurer que les étudiants puissent compléter leur semestre avec succès. Ils ont des plans de reprise de faire en sorte d'effectuer le travail de cinq semaines en deux semaines. ce n'est pas fiable et ce n'est pas exact, mais que les néo-démocrates nous le disent alors qu'ils ont dit qu'ils n'ordonneraient pas à les travailleurs de retourner au travail. La grève devait prendre fin, c'était le bon choix à faire. Il n'y avait pas d'autre choix possible, donc les étudiants seront de retour. C'est une très bonne chose. Députée de Trinité Spadaire. La ministre des Affaires civiques et de l'immigration, Madame la Présidente, dans ma circonscription, la population est très diverse. En fait, dans le recensement de 2016, on voit que la moitié des Torontois s'identifient comme une minorité visible. Les immigrants font de nous une province qui réussit très bien et pourtant, il continue d'y avoir des obstacles à l'inclusion. Nous voulons nous assurer que tous les Ontariens aient la possibilité de participer à tous les aspects de la vie de notre province. Et donc, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait son ministère afin d'aider les organismes communautaires à aider les nouveaux arrivants et les réfugiés afin qu'ils puissent s'inclure à notre société? La ministre des Affaires civiques et de l'immigration. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Trinité Spadaire de sa question et pour son militantisme pour les nouveaux arrivants. Les organismes communautaires travaillent au niveau local afin d'améliorer la vie des gens. En juin de cette année, notre ministère a lancé une bourse de subvention pour la capacité d'inclusion afin d'aider les organismes à diminuer les obstacles à l'inclusion. J'ai fait l'annonce avec le député de Beaches-Est-York et le député de Trinité Spadaïna à un centre d'art de Toronto. Nous avons annoncé le premier récipient d'air de cette subvention. Un peu plus de 3 millions de dollars en bourse seront remis à 465 organismes qu'ils méritent. complémentaires. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Ça a été très bien de voir le microcosme de notre société qui était représenté à Region Park. Un groupe d'organismes qui méritait bien notre investissement était présent, incluant un groupe de massiconscription. Nous avions dans ma circonscription 20 demandeurs pour la réception de cette bourse. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut parler du processus d'application pour ce programme et comment son ministère tentera d'aider les groupes à l'échelle de la province pour faire la promotion de la diversité et de l'inclusion en Ontario? La ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de sa question. Notre ministère est très heureux de voir l'intérêt en ce programme de subvention. Alors que nous avons été en mesure d'aider les organismes tels que ceux qui ont été soulignés par le député de Climitis-Pedaina, il y en a plusieurs autres qui existent. Et c'est pourquoi j'ai aussi été heureuse d'annoncer que le programme de demande pour le 2018-2019 est maintenant ouverte. Cette bourse permettra aux organismes d'aider l'intégration et le multiculturalisme. Ces subventions aident des projets qui sont essentiels afin que les nouveaux arrivants puissent mieux participer à notre vie communautaire. En travaillant ensemble, nous renforçons notre société. député de Lampton-Kent, Middlesex. Au ministre de l'Énergie, dans ma circonscription de Lampton-Kent, Middlesex, votre ministère va de l'avant avec deux nouveaux plans de parcs éoliens, le North Kent One et le Halliburton. Ces parcs éoliens produiront de l'électricité dont nous n'avons pas besoin et feront augmenter les tarifs d'électricité. On a ici des éoliennes qui sont hautes de plus de 200 mètres qui seront placées dans une base très minérale. Et, M. le Président, nous avons vu l'impact de construction dans le gaz de schiste noir, ce qui est très dangereux. pourquoi est-ce que le ministre va de l'avant avec ses projets qui pourraient contaminer l'eau potable? Au ministre de l'Environnement et de l'Accès aux matières de changement climatique. Merci, M. le Président. Je suis heureux de parler généralement du besoin des éoliennes et le processus très rigoureux qui est en place afin de s'assurer que les éoliennes soient placées de façon sécuritaire et fondées sur de bonnes consultations avec la population. M. le Président, nous prenons très au sérieux les risques envers la santé et nous avons un programme d'approbation en énergie renouvelable qui est très strict. Grâce à l'air pur, laissez-moi parler ici des fondements. Nous avons épargné 4 milliards de dollars en coûts environnementaux et en santé en raison de notre engagement, l'engagement de ce gouvernement envers l'énergie propre. Au contraire des conservateurs, on ne peut pas simplement se croiser les bras et ne rien faire. L'énergie renouvelable est essentielle et nous n'allons pas. Intervention du Président. Lorsque je prends la parole, vous vous essayez. et complémentaire au ministre de l'Énergie, ces parcs éoliens affecteront à jamais la production de certains aliments qui sont essentiels. On mettra aussi en danger 24 espèces qui sont déjà à risque. En fragmentant la base, le socle, on pourrait affecter l'eau potable et pourtant, le projet va de l'avant, bien que le gouvernement a suspendu le processus d'approvisionnement pour le parc numéro 2 puisqu'il n'y a pas de besoin pour cette production d'énergie. En 2016, Nordkent a été déclaré comme un projet qui devrait être annulé. Si le ministre avait épargné, avait annulé ces deux projets il y a déjà très longtemps, lorsque nous savions déjà qu'ils étaient désuets, nous aurions épargné 470 millions de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement va de l'avant avec de façon entêtée dans la création de parcs éoliens qui ne sont pas nécessaires dans la circonscription de l'Ampton-Kent-Middlessex? Le ministre. Je remercie la possibilité de commenter sur le parc éolien Nordkent. Le gouvernement prend très en sérieux ses inquiétudes sur la contamination du sol. En fait, notre processus d'approvisionnement demande aux proposants de ces projets de consulter les municipalités, les Premières Nations, ainsi que la population. De plus, nous avons une approche fondée sur la science très sérieuse qui établit des normes pour de tels projets afin de protéger la santé de la population ontarienne. Ici, nous avons fait beaucoup de supervision avant la construction et nous allons leur demander de continuer à superviser la vibration et l'exploitation de ces parcs éoliens. Les entreprises devront faire d'autres évaluations de la qualité de l'eau et on garde un oeil ouvert. Nouvelle question du député de Toronto d'Anneford. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre la semaine dernière. Le PDG, Daijo One, qui est maintenant privatisé, a demandé une augmentation de tarifs afin que cela bénéficie aux investisseurs. Il a dit que c'est un investissement nécessaire afin que le réseau soit fiable. Daijo One a refusé de diminuer ses tarifs et retrouve la même demande et revient avec la même demande. Daijo One ne veut pas améliorer le service. Laissez-moi être clair. Ce que Daijo One veut, c'est de se construire un empire avec un achat d'Avesta ridicule de 6 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que la première ministre permet à Hydro One d'élargir son empire aux dépens des contribuables au ministre de l'Énergie? Lorsque l'on parle de la Commission de l'énergie de l'Ontario et voilà ce dont on parle, ici c'est une demande qui a été faite à cette commission. Soyons clairs, le plan d'équité en matière d'électricité a mis en place 25 % de diminution des tarifs auprès des résidences. Il y a aussi des tarifs spéciaux pour les entreprises et les terres agricoles. Les tarifs d'électricité ne peuvent augmenter que du taux de l'inflation au cours des quatre prochaines années. Grâce à notre plan, nous avons dépensé 7 milliards de dollars afin d'améliorer notre réseau, de reconstruire le réseau et il faut continuer de l'entretenir. Voilà ce que demande la... ce que demande Hydro One. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, il y a deux ans, la Première ministre a promis qu'Hydro One diminuerait ses tarifs après être devenue une entité privée. Mais Hydro One, maintenant privatisé, refuse de diminuer ses tarifs même après que la Première ministre lui ait donné 2,6 milliards de dollars en crédit d'impôt. Ils ont décidé de conserver 100 % de ce crédit et de ne rien remettre dans les poches des contribuables. Et maintenant, on demande une augmentation des tarifs afin d'augmenter un empire, d'agrandir un empire sans ne rien faire pour les contribuables. Est-ce que la Première ministre admettra enfin que sa vente à tout prix d'Hydro One est un échec sur toute la ligne? Le ministre. L'actionnariat d'Hydro One ne change pas la façon dont on revoit les tarifs à la Commission de l'énergie de l'Ontario. Ça ne change pas non plus l'effet que les tarifs ne feront qu'augmenter du taux de l'inflation. Ils n'augmenteront pas selon le climat de peur semé par les néo-démocrates. Mais laissez-moi parler ici de l'augmentation des tarifs. Les consommateurs urbains ont vu une diminution de 25 % comme toutes les autres familles à l'échelle de la province. De plus, les tarifs pour les consommateurs R1 et R2 ont diminué de 40 à 50 %. C'est une grande diminution pour ces familles. En plus, Hydro One de façon volontaire a diminué, a retiré les déconnexions du réseau au cours de l'hiver de son propre gré. Cette entreprise est maintenant plus importante, se concentre sur la satisfaction du consommateur et s'assure d'avoir les frais nécessaires afin que nous puissions construire le réseau. Nouvelle question à la ministre de l'Éducation. Nous sommes dans la semaine de prévention de sensibilisation et de l'intimidation et dans ma circonscription de Kitchener Centre, il y a plusieurs activités. En 2012, nous avons adopté la loi sur les écoles qui acceptent mieux. et cette loi était très importante à faire en sorte que chaque école de l'Ontario soit sécuritaire, inclusive et en même temps elle s'assure que les étudiants aient le soutien nécessaire afin de passer à travers des périodes difficiles. Que fait la ministre pour faire la promotion de cette semaine? La ministre, je suis heureuse de reconnaître la semaine de sensibilisation à l'intimidation et à la prévention. Et depuis que j'ai été élue, que j'ai été nommée ministre de l'Éducation, j'ai rencontré, j'ai visité plusieurs écoles et j'ai été très heureuse et j'ai été très heureuse d'être dans cet environnement d'acceptation et de calme et de paix et monsieur le Président, nous voulons appuyer le bien-être des élèves avec un environnement d'acceptation pour les élèves. J'essaie de visiter une semaine par école en tant que ministre de l'Éducation. J'ai rencontré tous les acteurs du milieu ainsi que les élèves afin de nous assurer que nos écoles acceptent tous les élèves. J'ai visité une école francophone où on avait beaucoup d'acceptation, d'inclusion et nous avions même une toilette qui était non genrée. Merci. Complémentaire. J'aimerais remercier la ministre d'avoir visité ma communauté. Monsieur le Président, les élèves apprennent à quel point il est important de se respecter les uns les autres. Cela encourage le sentiment de participation de chaque élève. Cette semaine apporte de grands changements pour le bien-être des élèves. Par exemple, le Collège catholique d'Orléans a maintenant mis sur pied une initiative afin d'améliorer la gentillesse, l'empathie et le soutien émotif au cours de l'année scolaire. C'est très important. Les élèves apprennent à prévenir la cyberintimidation et c'est essentiel. Est-ce que la ministre pourrait nous en dire plus sur la façon dont nous faisons la promotion d'écoles sécuritaires et empreintes d'acceptation et la façon dont nous prévenons l'intimidation en Ontario? La ministre, en faisant la promotion du respect de tous les étudiants, peu importe leurs circonstances personnelles, les écoles ontariennes encouragent un environnement où il est facile d'apprendre. Je suis heureuse de partager ici que le prix de la première ministre accepte maintenant les mises en candidature pour les écoles qui sont qui acceptent les différents élèves. J'encourage tous les membres de la communauté scolaire de visiter le site Web de la première ministre afin de mettre en candidature les écoles qu'ils veulent recevoir remettre un prix. « Travaillons ensemble afin que nos écoles soient sécuritaires et acceptent tous les élèves. » Nouvelle question, députée de Perth-Werlington. À la ministre des services communautaires et sociaux, nous avons déposé le projet de loi 148 la semaine dernière changeant les normes du travail. Ils n'ont pas fait d'analyse de coûts et maintenant les organismes font face à de nouveaux frais qui ne sont pas financés. OASIS représente plusieurs établissements qui aident le développement et ils ont dit que le projet de loi 148 met en danger la capacité du système d'aller de l'avant et de faire son travail. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas parlé contre ce projet de loi qui va à l'encontre des gens qu'elle défend? La ministre des services sociaux et communautaires, nous sommes très fiers du projet de loi 148. Nous sommes fiers des protections qui sont fournies par ce projet de loi pour certains travailleurs de notre province qui travaillent au salaire minimum et dans des situations précaires. Les dispositions de ce projet de loi sont très importantes pour tous les Ontariens, tout particulièrement lorsque l'on parle des agences avec lesquelles nous avons un accord de transfert de paiement. Ce projet de loi aura un impact sur les services et cette conversation est en cours et nous sommes bien au courant des changements qui seront portés par ces organismes. complémentaires. La ministre n'écoute pas Oasis et ses membres. Elle semble ne parler que pour la Première ministre. Plusieurs agences n'ont pas vu d'augmentation de financement depuis neuf ans et maintenant, Oasis estime que le projet de loi 148 ajoutera 55,96 millions de dollars en coût et on s'attend à voir une diminution de 80 000 heures par année ainsi que la perte de certains postes à temps plein. Oasis est conjugué avec la situation mais ne reçoit aucune aide. on a aussi dit et du côté du gouvernement on a dit qu'on avait entendu les plaintes mais qu'il n'y avait aucune solution pour agir et j'aimerais savoir pourquoi la ministre ne fait rien. La ministre nous sommes très fiers du projet de loi 148 et ses dispositions au sein de notre parti nous sommes tout à fait unis quant aux dispositions de ce projet de loi quant aux organismes nous les écoutons et nous collaborons avec nous étudions les effets concernant les personnes touchées par des troubles développementaux et des personnes vulnérables il y a certaines exigences en matière de quart de travail et certaines situations difficiles qui doivent être réglées. nous poursuivrons notre travail avec ces organismes je les rencontre régulièrement au sein de notre parti nous les écoutons et il est évident que notre collaboration se poursuivra. Nouvelle question députée d'Algoma Manatouloun à la première ministre il s'est avéré que le gouvernement libéral a confirmé que la région de Grassy Narrows se fait exposer à la contamination au mercure mais le rapport qui confirme cette réalité qui a été donnée au gouvernement en septembre 2016 on nous dit que ce gouvernement n'a pas et ce rapport n'a pas été donné à la première ministre on nous a dit que typiquement ces renseignements sont donnés directement à la première ministre mais si on devrait faire confiance à la première ministre c'est exactement ce qui s'est produit ceci mettre en évidence de l'incompétence au sein du ministère des affaires avec les autochtones et au sein du gouvernement libéral pourquoi est-ce que le ministre des affaires avec les autochtones et de la réconciliation n'a pas dit à la première ministre qu'il avait confirmé l'empoisonnement d'une collectivité autochtone grâcez-vous la première ministre Monsieur le Président c'est une question très importante ce qui s'est produit à Grassy Narrows il y a quelques décennies doit être réglé lorsque j'étais à l'époque ministre des affaires avec les autochtones j'ai visité cette collectivité j'ai rencontré le chef et je suis retourné au ministère et on avait pour but de déterminer s'il y avait des profs scientifiques qui nous permettraient d'aller de l'avant l'une de nos préoccupations était que les efforts visant à nettoyer le mercure en fait empirerait la situation immédiatement après mon rencontre avec David Suzuki et John Rudd nous avons appris qu'il y avait de nouvelles preuves scientifiques que nous avions la capacité de nettoyer le site c'est pour ça que 85 millions de dollars a été accordé à ces travaux le nettoyage a déjà commencé cette situation doit être réglée nous sommes le gouvernement qui a agi à cet effet complémentaire à la première ministre la première ministre n'est qu'une seule personne elle a toute une équipe de personnel et de ministres qui sont en fait ses propres employés c'est difficile à croire que personne au sein du gouvernement n'a pensé que c'était une question importante ce rapport aurait dû tirer la sonate d'alarme au sein du parti libéral quelle mesure disciplinaire est-ce que la première ministre a l'intention de mettre en place en ce qui concerne ce manque de surveillance la sonate d'alarme aurait dû être tirée il y a longtemps monsieur le président c'était nécessaire d'attendre jusqu'à maintenant avant d'agir les gouvernements du passé n'ont pas agi et en réalité les actions à prendre n'avaient pas été bien définies mais nous avons agi c'était un empoisonnement d'un corps d'eau qui n'aurait dû pas se produire et ceci soulève des préoccupations quant à nos efforts visant à aller de l'avant quant à notre collaboration avec les Premières Nations pour faire en sorte que cette situation ne se reproduise jamais c'est pour ça que le ministre des Affaires avec les Autochtones et de la Réconciliation consacre autant de son temps à collaborer avec les Premières Nations avec les chefs de l'Ontario nous allons les rencontrer aujourd'hui en fait ces relations doivent être changées pour que cette situation ne se reproduise jamais arrêtez la pendule vous pouvez vous asseoir merci nouvelle question la députée du Tepoco Nord merci monsieur le Président ma question est pour la ministre des Affaires francophones l'honorable Marie-France Lalande il y a un an l'Ontario devenait membre observateur à l'Organisation internationale de la francophonie c'était un moment historique pour tous les franco-ontariens et les franco-ontariens et aussi pour l'Ontario je suis très fier de poser cette question parce que j'ai moi-même une communauté francophone très dynamique engagée et active dans ma circonscription des Tobacco Nord monsieur le Président est-ce que la ministre des Affaires francophones pourrait nous rappeler ce moment majeur merci la ministre merci beaucoup monsieur le Président je veux vraiment remercier le député des Tobacco Nord pour cette question effectivement le 26 novembre 2016 j'ai eu l'honneur de représenter l'Ontario et la première ministre à notre tout premier sommet de l'OEF à Madagascar je tiens d'ailleurs à remercier le Québec le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral en plus des 83 pays membres de l'OEF qui ont soutenu notre candidature lors de ce premier sommet moi-même ainsi que la première ministre via vidéo avons pu nous adresser directement aux représentants et chefs d'État des pays membres de l'OEF monsieur le Président notre participation à l'OEF représente une opportunité hors du commun pour l'Ontario et parmi les plus significatives mentionnons la possibilité pour l'Ontario de rehausser son profil auprès des 83 États et gouvernements de l'OEF dont l'espace économique représente plus d'un milliard de personnes c'est là une occasion unique à la province d'appartenir à un organisme international de façon autonome et de mettre en avance ses priorités question monsieur le Président je remercie la ministre pour sa réponse c'est un plaisir de constater la reconnaissance de la communauté franco-ontarienne à la chaîne internationale ainsi que le rôle joué par le Québec le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral avec une possibilité d'interaction pour l'Ontario auprès de 83 États et gouvernements il semble qu'il y ait plus d'opportunités que jamais auparavant pour la communauté franco-ontarienne et pour l'Ontario en général la ministre peut-elle nous en dire plus au sujet de retombées et des opportunités liées à notre appartenance à la OIF merci le ministre encore une fois monsieur le Président je veux remercier le député d'Étobico-Nard pour sa question mais aussi souligner son engagement pour la francophonie et les franco-ontariens franco-ontariennes depuis que nous sommes devenus membres nous avons rehaussé le profil de la province et de notre communauté dans divers événements d'envergure internationale comme le Toronto Global Forum la conférence de Montréal et les événements de l'OIF nous avons pu exprimer notre intérêt dans deux domaines spécifiques au sein de toutes ces plateformes l'éducation et la formation ainsi que l'égalité hommes-femmes d'ailleurs nous avons récemment envoyé une délégation de six femmes d'affaires de différentes régions de la province à la conférence des femmes de la francophonie en Roumanie nous avons facilité la création de partenariats entre la société économique de l'Ontario et l'OIF nous avons aussi des rencontres bilatérales afin de discuter d'opportunités de collaboration avec des représentants de dizaines de pays M. le Président notre appartenance à l'OIF montre qu'il y a un fort momentum pour la francophonie en Ontario Nouvelle question de la députée de Huron-Bruce Cette question s'adresse à la première ministre le mercredi dernier il s'est avéré que malgré le fait que le ministre des Affaires avec ses docteurs Tone a reçu un rapport portant sur le nettoyage de la contamination à Mecure près de la région de Grassy Narrows la première ministre avait l'audacité de constater qu'elle n'avait jamais vu ce rapport Le rapport dans son ensemble peut être trouvé en effectuant une recherche Google Le gouvernement a eu plus d'une décennie pour s'attaquer à cette question Est-ce que la première ministre nous indique qu'il y a eu une année d'inaction parce que son bureau n'était pas en mesure de faire une recherche Google La première ministre Je sais que le ministre des Affaires avec les Autochtones va vouloir commenter mais je voudrais réaffirmer ma dernière réponse ce qui s'est produit à Grassy Narrows et la contamination au Mecure des eaux c'est tout un problème pour les collectivités de cette région Ceci n'aurait pas dû se produire Et ensuite pendant des décennies il n'y a eu aucune action Et pourquoi ? Parce que les preuves scientifiques n'avaient pas c'était bien définie concernant le nettoyage du mercure Mais nous avons accordé 85 millions de dollars Cet investissement est déjà en cours Il y a des scientifiques qui s'apprêtent à mettre en place les infrastructures nécessaires pour effectuer ce nettoyage Il y a encore du travail à faire C'est pour ça que nous avons alloué ce montant Nous sommes un gouvernement qui agit et qui effectue le nettoyage d'une situation qui n'aurait dû jamais se produire Complémentaire C'est une question de conférences et de compétences À la première ministre Oui, ce rapport C'est la base d'une fonds de nettoyage de 85 millions de dollars et s'inscrit dans le cadre de la réconciliation avec Gracie Nairos Mais la première ministre avoue qu'elle n'était pas au courant de ce plan C'est tout à fait troublant Monsieur le Président On s'attend à ce que la première ministre maîtrise tous ces dossiers Qui doit être blâmé pour cette incompétence Qui sera congédié le ministre ou un membre du personnel de la première ministre Ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique Merci Monsieur le Président C'est une occasion de parler de ce qui se déroule à Gracie Nairos Comme l'ancien ministre de l'environnement et le ministre de la réconciliation Notre priorité c'est Gracie Nairos C'était la première collectivité que j'ai visitée lorsque je suis devenu ministre de l'environnement Nous travaillons avec cette collectivité et avec d'autres premières nations pendant de longues années pour nous permettre d'utiliser les bonnes preuves scientifiques pour parvenir au nettoyage de la rivière Wabagoon English Un fonds de 85 millions de dollars a été créé 5,2 millions de dollars a déjà été mis en place et nous avons du forage en cours Le temps pour la période des questions est écoulé La ministre des Richesses Naturelles invoque le règlement Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'école internationale de Cambridge qui sont parmi nous aujourd'hui Bienvenue à Greenspark Il n'y a pas de vote différé Les travaux de la chambre sont suspendus jusqu'à 13h Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !